Bonjour tout le monde, c'est Raider et bienvenue dans ce nouvel épisode de comment débloquer les insignes. Cette fois-ci je m'attaque aux insignes de passe, alors il faut savoir qu'il y a 4 insignes de passe, passeur spectaculaire, passeur Love City, altruiste et lanceur de contre-attaque. On commence tout de suite par passeur spectaculaire, comment débloquer cet insigne ? En une saison, vous devez faire 50 passes spectaculaires. Pour faire une passe spectaculaire, on appuie deux fois sur rond, ou rond, ou B, selon votre console. Par exemple, là, hop, j'ai une passe spectaculaire. Vous pouvez en faire 50 comme ça, là, comme je viens de faire, là j'ai un moins un 5. Et vous n'êtes pas obligé que la passe finisse en passe décisive, il n'y a pas besoin. Vous pouvez faire 50 passes spectaculaires sans que ça finisse en passe décisive et vous débloquerez un signe. A quoi sert cet insigne ? Cet insigne sert tout simplement à que vos passes spectaculaires soient plus précises. Voilà, prochain insigne, passeur Love City. Alors, comment débloquer passeur Love City ? Il faut envoyer 50 alley-oop à vos coéquipiers en une saison. Donc là, il faut bien que les alley-oops soient terminés, sinon vous ne débloquerez pas l'insigne. Donc je vais vous donner un petit conseil pour trouver plus facilement des situations de alley-oop. Donc vous avez les contre-attaques, mais nous on va utiliser le pick and roll. Donc on va demander un écran sur coéquipiers, donc L2 ou LT selon votre console. Et souvent, on va avoir une solution de passe. Hop ! Ah non, mais reviens là ! Donc hop, on va lui demander de venir. Et regardez, regardez la situation qu'il me propose. Il y a beaucoup de situations. Donc pour les insignes de passe, tout ce qui est pick and roll, vous allez demander un écran, pick and... Je ferai une vidéo sur les pick and roll et compagnie. Toute cette situation, ça vous donne beaucoup de solutions de passe décisive. Donc ça va être très important pour le prochain insigne qu'on va attaquer. Donc une fois que vous aurez envoyé 50 alley-oop à vos coéquipiers en une saison. Donc deux fois triangle ou deux fois Y pour envoyer un alley-oop à vos coéquipiers. Vous débloquerez l'insigne passeur Love City. Et passeur Love City, il sert à quoi ? Il sert tout simplement à envoyer des passes alley-oop plus précises à vos coéquipiers. Donc l'ally-oop, c'est pas obligé que votre coéquipier dunk. Ça peut être un lay-up en l'air. Allez, on passe au prochain insigne. Justement, là on arrive à Altruiste. Et Altruiste, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir Altruiste ? Il ne faut pas envoyer des vieilles briques comme j'ai envoyé. Pour avoir Altruiste, sur vos 25 dernières parties que vous avez effectuées, vous devez faire sur ces 25 dernières parties 200 passes décisives. Donc c'est pour ça qu'après vous avez beaucoup de situations pour faire de passes décisives. Mais tout ce qui est cette situation que je viens de vous montrer, elle ouvre souvent des solutions de passes décisives. Et une fois que vous aurez débloqué Altruiste, Altruiste qui est un des meilleurs insignes de passes que vous pouvez avoir, une fois que vous aurez débloqué Altruiste, vous, vos passes, que toutes les passes que vous allez envoyer à vos coéquipiers suivies d'un shoot, donc vous faites une passe à un coéquipier et va faire un shoot, et bien son shoot aura plus de chances de rentrer. Vous augmentez le pourcentage de réussite de votre coéquipier sur votre passe. Donc c'est un signe très important. Donc je répète, il faut faire 200 passes sur les 25 derniers matchs que vous avez fait effectuer en carrière et vous débloquerez l'insigne. Dernière insigne. Lanceur de contre-attaque. Alors je ne vais pas vous mentir sur cet insigne. Je peux me tromper. Sur le lanceur de contre-attaque, je vais donner donc deux solutions. Une des deux est bonne, c'est quasi certain. Mais je ne sais pas laquelle est bonne, il faudra me leur préciser si quelqu'un a débloqué l'insigne et qu'il est sûr que c'est cette solution, que je la remarque en remarque dans la vidéo plus tard. Pour avoir cet insigne, tout d'abord dans les deux solutions, il faut avoir 200 rebonds défensifs en une saison. Et mon joueur bug. Et sur ces rebonds défensifs, première solution, il faut envoyer la balle en passe quarterback. Dès que vous avez pris le rebond défensif, vous envoyez la balle loin devant en contre-attaque sur un de vos joueurs. Donc le joueur qui est en contre-attaque, à qui vous avez fait la passe, soit doit, soit doit, ça ne veut rien dire, doit mettre le point ou il doit avoir la faute sur tir. Donc je ne sais pas s'il y a un nombre de chiffres, combien de passes il faut faire comme ça. Je n'en ai aucune idée. C'est pour ça qu'on va passer à la deuxième solution. La deuxième solution, c'est que vous n'avez pas besoin de faire la passe décisive sur le rebond et qu'il faut avoir des stats précises en fait. Des stats précises. Donc si vous êtes meneur ou arrière, il faut avoir 75 en précision des passes et 75 en rebond défensif. Si vous êtes hélié, il faut avoir 70 en précision des passes et 75 en rebond défensif. Et si vous êtes pivot, il faut, pivot ou il est fort, excusez-moi, il faut avoir 60 en précision des passes et 85 en rebond défensif. Donc ça, c'est la deuxième solution. On prend 200 en rebond défensif, 200 en 250 et avoir ses stats. Et ça vous débloquerait l'insigne. Donc une des deux solutions est bonne, je ne sais pas laquelle. Voilà. Donc il faudra me le reconfirmer si quelqu'un a des infos, ça serait sympa. Et une fois que vous aurez débloqué l'insigne, tout simplement, il ne faut pas se... il ne faut pas se... tac, 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 il ne faut pas se... il ne faut pas se contre-attaque. On ne va pas se quater back, quand vous l'envoyez vraiment super loin, elles seront beaucoup plus précises. Voilà, nous avons terminé pour ces insigne de passes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à suivre ma page Facebook, Twitter pour rester à l'appui des nouveautés qui vont sortir. Abonnez-vous, likez, commentez, posez vos questions si vous avez aimé. Et en ce recours, bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada